Donc maintenant, Jean-Marc, on a vu ensemble l'échine, côté chine. Maintenant, on va traiter le restant de la longe, c'est-à-dire le carré, et le mignon. Alors, on va nuer la bardière, parce que ça s'appelle une bardière. La bardière. 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 Oui, les doux bardes de l'art, etc. Voilà, donc tu sais les petites bardes qu'on travaille pour mettre autour des viandes, des rôties. Oui, tout à fait. Voilà, c'est de là-dedans que c'est tiré. C'est de là-dedans que c'est tiré. D'accord. Alors ça, c'est en général, c'est découpé comment ? Alors à la machine, dans les abattoirs, c'est ça ? Oui, alors il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, mais ne prennent pas dans ces bardières-là, parce qu'elles sont trop fines. D'accord, donc c'est vraiment des cochons très, très graves, très, très durs. Là, on l'entend craquer. Magnifique. On travaille un peu loin de la table, mais... Alors on est un tout petit peu loin, mais c'est pas grave, on est arrivé. Donc, on est un peu loin de la table, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Donc, voilà notre barrière, et voilà notre... On va revenir un petit peu par là, comme ça, Jean-Michel va pouvoir le prendre un petit peu de devant. Donc la fameuse bardière, c'est ça ? Voilà, superbe. Alors là, tu m'avais dit qu'il restait encore le mignon, le petit filet mignon, qu'il va falloir qu'on retire maintenant. Donc tu vas le faire tout de suite, ça, avant de découper le reste. La bardière, on va la mettre sur le côté, là, si tu veux bien. Oui, on va la mettre sur le côté. Voilà. Alors, au grand couteau. Le grand couteau. Alors, on va quand même expliquer un petit peu, Jean-Michel. Donc là, c'est les côtes... Secondes. Côtes secondes. OK. Côtes premières. Donc. Côtes secondes, donc, sur le début, là. Sur le début. Qui va vers la partie arrière. Et chine, pardon, oui, c'est ça. OK. Donc, combien de côtes, à peu près ? Allez, 13 côtes à un cochon. Alors, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. 5 côtes. D'accord. Côtes premières. Côtes premières. Et côtes filets. D'accord. OK. Alors, aujourd'hui, on coupe... Il n'y en a plus beaucoup qui coupent des côtes filets avec le mignon dedans. Oui, c'est vrai. Pourtant, qu'est-ce que c'était bon, ça ? Ah oui, oui. Alors, parce que c'est trop grand. D'accord. On va tourner légèrement. On va faire un tout petit parage sur le mignon. Parce que ça, ça ne se mange pas. Alors, on va essayer de le mettre bien en place pour que Jean-Michel le boit bien. C'est bon ? C'est bon, là, parfait. Donc là, tu retires ce qu'on appelle le mignon de porc. Le mignon de porc. Alors qu'il peut être traité en rôti, en préparation simple, en petit médaillon. Mais aussi, alors en Alsace, je sais qu'on le fait beaucoup, on fait des mignons fumés. Au piment des filets, fumés boutiques. Ah oui. Qui est magnifique, d'ailleurs. C'est une très, très belle, très beau mignon, là. Voilà. C'est splendide. Voilà. OK. On verra ça tout à l'heure. Quand tu vas le parer un petit peu, on va le mettre de côté. Voilà. Maintenant, on te laisse découper tes trois carrés. Les trois bouts. Alors, pareil, on peut le désosser en entier. Oui. On peut le désosser qu'une partie. Alors, souvent, moi, je fais cette partie-là, en maintenant en boutique, on coupe de la côte. Et le reste, je le fais pour escalope. D'accord. D'accord. De la même manière. Donc, coupé fin. Ou pour rôti. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va simplement couper carré, carré, deux côtes secondes. Il faut le grand couteau. La scie. Juste la scie. Ouais. Ouais. Côte première. Et côte première. Et côte filet. Et côte filet. Voilà. Je vais te donner la scie. On va présenter ça à notre ami Jean-Michel, après. Superbe. Donc, voilà. Alors, voilà. Si on les présente de cette manière-là, on est d'accord ? On va voir si Jean-Michel peut nous reprendre. Et donc, là, on est sur le filet. Le filet. D'accord. Alors, est-ce qu'on les voit bien comme ça ? Ouais, je pense qu'on peut les tourner un petit peu. Super. Donc, Jean-Marc, aujourd'hui, ce qui est aussi très, très important, c'est que, comme tu disais très justement, par rapport à l'échine, où on voyait beaucoup de gras et donc c'est quelque chose qui va nourrir durant la cuisson. Tout à fait. Quand on est sur ce type de côte de porc, que ce soit seconde, première ou côte filet, il faut bien, bien maîtriser les cuissons. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et tu nous disais tout à l'heure, parfois, on cuisait à l'époque, à quelle température ? Plus de 74 degrés. Pour quelle raison, alors ? À cause de la trichinillose. D'accord. Alors, le symptôme de la trichinillose, c'est tout simple, c'est une grippe qui dure trois semaines, avec 42 fièvres. D'accord. Et ça, ça n'existe plus aujourd'hui ? Alors, ça existe toujours, mais tous les porcs et sangliers sont traités. Ils ne sont pas traités, ils sont contrôlés, positifs ou non. D'accord. À savoir que, depuis 1974, on contrôle les chevaux aussi. D'accord. Pour ceux qui mangent encore du cheval. Donc, juste pour rassurer un petit peu aussi nos auditeurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à abaisser un petit peu les températures de cuisson, parce que quand on est à 61, 62 degrés, ça reste un petit peu rosé. Tout à fait. Mais on peut le manger sans aucun risque, et on a du coup, vraiment, on va dire, toute la quintessence du produit, avec un produit qui reste très très moelleux. Alors, voilà, les amis, merci beaucoup. On a vu la partie, maintenant, longe. L'onge. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Non. On se retrouve dans quelques moments, maintenant, pour voir... Le jambon. Le jambon. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.